Parfait. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est le deuxième webinaire co-organisé entre la Société française de psycho du sport et le groupement de recherche sport et activité physique. On est aujourd'hui très heureux d'accueillir Vincent Goudbarge, qui est professeur associé au CHU d'Amsterdam et chef médical au FIFPRO. Aujourd'hui, Vincent va nous parler des troubles de la santé mentale dans le sport élite, avec notamment les travaux qui sont menés au Comité international olympique sur la santé mentale, avec des publications qui sont sorties récemment sur l'évaluation du risque de développement de troubles mentaux chez les sportifs de haut niveau. Donc, Vincent, je te laisse la parole pour 20-25 minutes et puis ensuite, on pourra passer directement à une séance de questions-réponses et ça s'organisera en fait directement dans le chat. Donc, posez vos questions dans le chat et on vous donnera la parole à la fin de la présentation. Et pour rappel, si vous avez besoin d'une attestation de présence pour ce webinaire, vous pourrez remplir un petit formulaire, un petit Google Form qu'on a prévu pour vous. Je remets ici le lien dans le chat. Et si jamais vous avez des soucis avec Zoom, vous pouvez toujours aller sur la chaîne YouTube du GDR. Encore une fois, je vous mets le lien dans le chat pour suivre en live ce webinaire. Donc, je vous laisse la parole. Merci bien. Merci pour ton introduction et bien sûr pour l'invitation d'être parmi vous. Dans les prochaines minutes, comme l'a dit Alexis, je vais vous parler des troubles de la santé mentale dans le sport élite exclusivement. Et je vais nommer quelques activités qu'on a faites les derniers mois, les dernières années à la CIO, le Comité international olympique. Je suis Vincent Goudbain. Je suis français. Je suis né à Vichy. Il y a quand même pas mal d'années, mais ça fait quand même également beaucoup d'années que je réside aux Pays-Bas, à Amsterdam. Et donc, par rapport à ça, d'ailleurs, vous verrez que je perds et j'ai perdu ma langue maternelle. Donc, excusez-moi d'avance pour mon français un peu laborieux, surtout au niveau vocabulaire, au niveau médical, psychologique. Je n'ai pas fait mes études en France, mais à Amsterdam. Donc, c'est toujours laborieux pour moi. Vous vous en rendrez compte dans les prochaines minutes. Je suis parti de France pour les Pays-Bas parce que j'ai fait une modeste carrière dans le football professionnel sur 14 saisons en France et aux Pays-Bas. Et aujourd'hui, je travaille à mi-temps au CHU d'Amsterdam dans le département de chirurgie orthopédique avec le professeur Gino Kerkhoff. Et je travaille également en tant que chef médical à la FIFPO. La FIFPO, c'est la Fédération internationale des footballeurs professionnels. Et on représente à peu près 100 000 joueurs actifs et retraités dans le monde. On a des syndicats nationaux dans les plus gros pays de football. notamment en France. L'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels, est membre de la FIFPO et représente donc les footballeurs professionnels en France. L'objectif que j'ai, que ce soit au CHU, bien sûr, ou à la FIFPO, c'est de promouvoir et protéger la santé des joueurs professionnels du football pendant et après la carrière. Donc, j'ai une attention particulière sur la santé au long terme. Et donc, on a une attention particulière sur plusieurs domaines sanitaires. Forcément, les blessures musculosquelétiques sont relativement communes pendant la carrière dans le sport. Les commotions cérébrales, ce n'est pas très souvent qu'on a ça dans le football, mais néanmoins, leurs conséquences au court terme et au long terme sont relativement sévères. Donc, on prend ça relativement sérieusement. Et tout logiquement, ça fait quand même pas mal d'années qu'on a une attention particulière sur les troubles psychologiques, sur la santé mentale des joueurs, parce qu'on a beaucoup de joueurs qui ont des problèmes, que ce soit pendant ou après leur carrière. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'athlètes de haut niveau qui frappent à notre porte pour avoir un support psychologique, que ce soit pendant ou après leur carrière. Il y a un nombre croissant quand même d'athlètes qui parlent ouvertement par rapport aux problèmes psychologiques qu'ils ont eus. Il faut dire qu'ils ont un petit peu plus tendance à parler une fois qu'ils ont terminé leur carrière sportive, que pendant une carrière, c'est généralement associé à une faiblesse qui n'est pas très favorable à une carrière dans le sport des niveaux, surtout dans les sports machos comme le football ou le rugby. Mais que ce soit pendant, après une carrière, que l'on soit un homme ou une femme, jeune, un peu plus âgé, très performant, un peu moins performant, victorieux de beaucoup trophées ou pas, il n'y a aucun athlète qui est immune des troubles de la santé mentale. C'est vrai dans notre population d'athlètes de haut niveau, c'est vrai dans la population générale également. Et c'était en fait l'une des raisons pour laquelle le CIO a travaillé sur ce sujet-là. C'est également un parallèle avec leur philosophie olympique, forcément. Et c'est également dans la tradition qu'ils ont eue depuis quand même pas mal d'années de développer des consensus statements sur plusieurs domaines médicaux. Comme vous voyez, ça fait presque 20 ans qu'ils publient des consensus statements internationales qui sont suivis quand même par beaucoup de pays. Peut-être le plus connu, c'est le consensus statement sur les commotions cérébrales dans le sport qui a été mis à jour tous les trois ou quatre ans. Ça sera mis à jour cette année à Paris normalement, si Covid le veut, en octobre ou en novembre. Et donc, en 2018, on a commencé à travailler sur le consensus statement pour la santé mentale dans le sport de haut niveau. La démarche a été d'explorer la littérature scientifique, un gros travail d'explorer cette littérature scientifique. On a formé également un groupe de travail avec à peu près 25 experts, avec bien sûr des psychologues cliniques, des psychiatres, des épidémiologistes, des experts dans le sport et dans la médecine du sport également. On s'est réunis plusieurs fois de manière à discuter forcément et réflecter sur la littérature scientifique. Et puis finalement, on a rédigé le consensus statement avec d'autres articles qui ont été publiés sur un domaine spécifique. On n'avait pas la place du consensus statement de faire ça. Donc, le consensus statement et les 11 articles parallèles à ce consensus statement a été publié sur deux numéros de la BGSM, British Journal of Sport Medicine, la revue la plus haute dans la médecine du sport. Et ça a été publié en 2019 et l'accès de tout cela est gratuit. Donc, vous pouvez télécharger bien sûr tous ces articles-là. Alors, je reviens à nos athlètes de haut niveau, forcément, ils en parlent, ils se sentent de plus en plus faciles de manière à parler à la presse notamment et à leur entourage. Et comme je l'ai dit, personne n'est à l'abri des problèmes de la santé mentale. Et pour marquer le consensus statement, on a organisé en avril 2019 un séminaire pour 350 athlètes de haut niveau, actifs et bien sûr retraités. Et on leur a posé la question, quels mots associez-vous avec les troubles de la santé mentale ? Et donc, vous voyez dans ce workload, dans ce nuage de mots, les mots qu'ils ont associés avec la santé mentale, dépression, beaucoup de choses négatives, forcément, anxiété, la pression, fou, ressources, stress, pas normal, tristesse. Vous voyez à peu près la définition et l'association que font les athlètes de haut niveau quand on leur parle des troubles de la santé mentale. Alors, dans le consensus statement, on a fait la distinction entre les symptômes de la santé mentale et les maladies de la santé mentale. Alors, les symptômes sont self-hypothé, auto-rapportés, et ce sont des pensées, des sentiments ou des comportements néfastes, négatifs, qui peuvent perturber l'activité fonctionnelle des personnes, limitations fonctionnelles dans la vie quotidienne, dans le travail ou dans le sport. Donc là, c'est surtout auto-rapporté. Et généralement, ces symptômes sont moins sévères que les maladies forcément de la santé mentale, qui sont diagnostisées de manière clinique, suivant des critères comme le DSM-5 ou les EDF-11. Et ça cause une déstresse significative pendant quand même beaucoup de temps et des limitations fonctionnelles qui sont prolongées, qui sont significatives également dans tous les domaines de l'individu. Donc, cette distinction, on l'a faite dans le consensus statement, et on verra dans les prochaines minutes que toutes les données scientifiques que l'on a dans le sport de ce niveau sont dirigées surtout sur les symptômes de la santé mentale et pas trop sur les maladies diagnostisées, donc cliniquement de la santé mentale. Alors, les exemples qui sont souvent nommés par les athlètes sont le stress, l'anxiété et la dépression, ça c'est logique. Troubles du sommeil qui sont importants pour la santé, mais également pour le côté performance. Troubles de l'alimentation, forcément, il y a souvent une comorbidité entre ces troubles et ces symptômes, surtout anxiété et dépression. Alors, j'ai fait par exemple une petite recherche dans la littérature, PEMED, donc la bibliothèque anglaise là, et on voit un nombre croissant d'études épidémiologiques qui adressent les troubles de la santé mentale dans le sport professionnel, dans le sport élite, mais malheureusement, on n'est pas encore là, il y a encore du travail à faire. Vous voyez deux mots-clés associés, en un côté sport, en un côté les blessures musculosquelettiques, et on voit à peu près presque 28 000 citations identifiées par PEMED. Et si on fait la même chose, on associe sport avec les maladies psychologiques, les troubles de la santé mentale, on ne trouve à peu près que 6 000 citations, donc bien moins que pour les blessures musculosquelettiques. Et si on regarde un petit peu plus spécifiquement dans mon sport, dans le football, on voit que la proportion d'articles qui sont disponibles par rapport à la santé mentale est ridicule par rapport au nombre de citations liées aux blessures musculosquelettiques. Donc ça, on est sur le bon chemin, je pense, qu'il y a un nombre croissant d'études épidémiologiques, mais on n'y est pas encore, il y a beaucoup d'efforts à faire. Et quand on regarde un petit peu plus précisément les efforts qui ont été faits, on voit surtout que les études qui ont été faites sont surtout des études transversales basées sur des données autorapportées par les athlètes, par opposition aux données cliniques, diagnostisées cliniques, et par opposition aux données longitudinales où on a suivi des participants, donc des athlètes pendant peut-être une saison ou peut-être deux ou trois saisons. Donc là, il y a quand même pas mal de choses à faire au niveau du nombre et au niveau de la qualité des études épidémiologiques. Alors, je reviens sur le consensus statement. On a fait en première partie une systématique review, un review systématique de la littérature scientifique. Également, on a combiné les données qu'on en a eues, on a fait une méta-analyse de manière à déterminer la prévalence des troubles de la santé mentale chez les athlètes actifs et retraités. Et donc, on a pu combiner à peu près une population d'entre 3000 et 5500 athlètes actifs, ce qui est relativement un gros groupe. On a trouvé que la prévalence des troubles de la santé mentale variait entre 20 % pour l'abus d'alcool et 35 % pour les symptômes d'anxiété et de dépression. On avait un petit peu moins d'études pour le groupe des retraités. On a combiné quand même des données d'études. Donc, au total, on avait à peu près 1500 athlètes retraités dans notre méta-analysis. Et là, la prévalence était à peine plus faible, 15 % pour l'abus d'alcool jusqu'à 25 % pour les symptômes d'anxiété et de dépression. Et dernièrement, par rapport à COVID-19, forcément, et depuis mi-mars, forcément, la santé dans la population générale est relativement un facteur clé qu'il faut considérer. Et c'est également la même chose dans le football professionnel et dans le sport professionnel. Je sais que moi, avec quelques collègues dans le football professionnel, on a initié cette étude fin mars, début avril, où on a récolté les données par rapport aux symptômes d'anxiété et de dépression dans le football. Et chez les hommes et chez les femmes, on avait à peu près un groupe de 1800 joueurs. Et on a vu que par rapport à trois ou quatre mois avant, on avait également appliqué les mêmes échelles de mesures dans une population féminine et masculin dans le football professionnel. On a vu une prévalence qui a été doublée en trois ou quatre mois. Pourquoi ? Parce que forcément, COVID-19, avec le stress, la fin des compétitions n'ont pas pu s'entraîner, puisque les joueurs ne s'entraînaient pas à l'époque, forcément. Et puis, il y avait une incertitude par rapport à leur futur. Beaucoup de joueurs sont en fin de contrat. Si les compétitions ne sont pas terminées, comme c'était le cas en France et aux Pays-Bas d'ailleurs, ça crée de l'incertitude par rapport à le futur dans le football professionnel. Ce genre de réflexion a été faite également par une étude suédoise, par Caroline Johnson et son groupe, dans d'autres sports. Et ils ont trouvé à peu près la même chose. Ça, c'est une confirmation de ce que l'on est, puisque la population générale, que ce soit physique ou mentale, la santé a été quand même à rude épreuve pendant cette période de COVID-19 en 2020. Et ça sera malheureusement encore le cas, je pense, pour quelques mois ou quelques semaines cette année. Alors, on se demande toujours une prévalence chez les actifs de 20 % à 35 %. Chez le retraité, entre 15 et 25 %. Est-ce que c'est plus ? Est-ce que c'est moins que dans la population générale ? Est-ce que c'est inquiétant ? C'est une question qui est légitime. C'est une question qui n'est pas facile à répondre. Pourquoi ? Parce qu'on manque d'études comparatives, qu'il y a un groupe d'athlètes comparé avec un groupe pas athlète. Et en plus, si on a deux études qu'on essaye de comparer, généralement, ils utilisent des échelles de mesures qui sont différentes. Donc, on compare une pomme avec une poire, ce qui n'est pas forcément valide. Malgré ces limitations-là, il faut dire qu'il y a certains symptômes qui pourraient être peut-être plus communs chez les athlètes de haut niveau, chez les athlètes d'élite, notamment les troubles de l'alimentation, certains usages de substances, l'addiction au jeu, surtout chez les retraités, surtout en Grande-Bretagne, et l'apnée du sommeil. Par contre, il y a d'autres symptômes. C'est à peu près la même chose que chez les athlètes ou chez la population générale, les problèmes de sommeil, la dépression, l'anxiété, PSDT, c'est la même chose. Alors, la question qui se pose, c'est si les troubles de la santé mentale sont aussi communs dans la population d'athlètes de haut niveau que dans la population générale, voire un petit peu plus communs, quels sont les facteurs à risque qui jouent un rôle dans l'occurrence de ces troubles de la santé mentale ? Alors, il faut savoir que dans le sport de haut niveau, il y a la combination de facteurs à risque génériques qui sont applicables dans la population générale et des facteurs à risque qui sont spécifiques du sport d'haut niveau. À gauche, sur ma DIA, vous voyez l'un des modèles les plus connus depuis 1977, comment se créent des troubles de la santé mentale. C'est une combination de facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, avec en plus des événements significatifs de la vie qui éventuellement créent une période substantielle de stress. Si la personne ne veut pas s'adapter par rapport à ce stress là, il ou elle aura des troubles de la santé mentale. Ces facteurs-là sont présents dans la population générale et dans la population d'athlètes de haut niveau. À droite, la littérature nous a montré que le sport de haut niveau est caractérisé par plus de 600 facteurs à risque qui sont catégorisés en quatre volets, comme vous voyez. Et forcément, celui qui est un peu plus en bas à droite, les facteurs à risque liés à la performance, aux blessures, éventuellement à la période de transition d'après-sport, ce sont des facteurs qui jouent le plus un rôle chez les athlètes de haut niveau pour malheureusement l'occurrence des troubles de la santé mentale. Plus de 600 facteurs à risque ont été identifiés dans le sport de haut niveau, dans le sport compétitif. Forcément, ils ne sont pas présents en même temps dans le même athlète, mais ils sont ici et là. Alors, je répète, les blessures graves, celles qui vous empêchent de vous entraîner pendant des semaines, celles qui vous empêchent de ne pas pouvoir faire de compétition, de match pendant des semaines, voire des mois, et celles qui nécessitent une intervention chirurgicale. Pensez à la rupture des ligaments croisés chez les sportifs, forcément, chez les footers à peu près six mois et demi, sept mois et demi d'absence au club, voire huit à neuf mois d'absence de compétition. Ce n'est pas facile à gérer. Imaginez que c'est combiné avec une fin de contrat. Pour un footballeur, forcément, ça va créer une période de stress qui ne va être pas facile à gérer. Donc, ce genre de blessures graves, on a suffisamment de données scientifiques qui montrent que ça crée des problèmes psychologiques. Commençons cérébrales, c'est logique. La première réaction, c'est d'avoir des problèmes psychologiques également au court terme, mais au long terme, il y a également de l'évidence par rapport à ça. Il y a des performances sportives qui sont décroissantes, pas un week-end ou une compétition, mais de manière systématique. Forcément, c'est toujours difficile à gérer pour tout sportif. Le perfectionnisme sportif négatif, ça, c'est également un problème. L'harcèlement et l'albu, c'est logique. Et il y a également la période de transition d'après-sport, surtout pour les athlètes qui n'ont pas planifié leur arrêt de carrière, qui n'ont peut-être pas voulu s'arrêter. Donc, la fin de carrière, involontaire, parce que, par exemple, il y a un problème physique, un problème de blessure, ou pas de renouvellement de contrat. Quand c'est forcé, forcément, les athlètes ont un risque un peu plus important de voir des troubles psychologiques après-carrière. Le niveau d'identité sportive, c'est très important de s'y attarder. Ce qu'il faut faire, forcément, dans une carrière sportive, c'est se développer en tant qu'athlète, mais également se développer en tant qu'individu, en tant que personne. Et donc, c'est pour ça qu'il faut favoriser, forcément, la scolarité, favoriser la planification au long terme. Qu'est-ce que l'on veut faire une fois que l'on va s'arrêter dans le sport ? Et ça va également favoriser de créer une identité à côté de celle de l'identité du sport. On voit surtout dans le foot, malheureusement, c'est généralement pas un très bon exemple, mais on voit surtout que les footballeurs ne se concentrent surtout sur leur carrière dans le football et pas trop à côté. Et donc, forcément, au long terme, ils ont des problèmes. Le dernier facteur que je voulais également évoquer, c'est les douleurs chroniques dans les articulations, l'arthrose. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de sportifs qui souffrent d'arthrose dans les articulations, que ce soit genoux, hanches ou chevilles, relativement tôt après leur arrêt sportif. On sait que l'arthrose, tout au tard, ça va venir, 55, 60, 65 ans à peu près. Chez les athlètes de haut niveau, on voit ça déjà à partir de 40, 45 ans. Et forcément, ça crée des limitations fonctionnelles. Et en tant que sportif, on est habitué de s'entraîner peut-être deux fois dans la journée, au moins d'avoir pas de problème de pouvoir faire une performance physique. Et dû à l'arthrose que l'on a relativement tôt dans la vie, à partir de 40 ans, il y a beaucoup de sportifs qui ne peuvent même pas faire de footing. Il y a beaucoup de sportifs qui explorent la possibilité d'avoir une prothèse du genou, par exemple, de la hanche ou ostéotémie, correction de manière à résoudre les problèmes de cartilage. Donc ça, c'est également pas facile à gérer. Alors, je reviens sur les troubles de la santé mentale dans le sport et le consensus statement. Dans ce consensus statement, il y a à peu près 15 000 mots. Donc il y a beaucoup de pages, il y a beaucoup d'informations. Pas toujours facile à digérer, je vous l'avoue. Si vous voulez avoir un peu plus d'informations par rapport à l'approche générale et les traitements des troubles psychologiques, je vous réfère également, à côté du consensus statement, il y a également des articles spécifiques pour certaines maladies spécifiques. L'approche générale, généralement, elle se fait sur trois volets. L'aspect pharmacologique, je vais en parler dans quelques instants, mais généralement, dans le sport niveau, il faut privilégier l'éducation. Je ne sais pas la traduction en français, mental health literacy. Donc l'éducation de tous les patients, dont les sportifs de haut niveau, par rapport à des données basales, comment reconnaître les troubles de la santé mentale, il faut en parler, il faut être ouvert de manière à comprendre et éventuellement demander de l'aide le plus tôt possible. Par rapport à l'aide, la psychothérapie, c'est généralement un meilleur choix dans le sport élite. Par rapport à ça, forcément, si vous êtes dans l'entourage des athlètes, il faut être flexible par rapport à votre agenda parce que généralement, l'athlète est un petit peu réticent de s'engager dans la psychothérapie. Donc, il faut éventuellement être compréhensible par rapport à le timing de leur session d'entraînement de manière à ce que ce soit bien organisé. Il faut recommander la psychothérapie éventuellement avec un traitement pharmacologique en cas de troubles sévères. et puis forcément, il ne faut pas avoir une approche expérimentale par rapport à certains traitements qui n'ont pas été validés. Et puis, il faut faire attention à certaines substances, notamment, alors attendez, ça c'est l'article par rapport à la psychothérapie, notamment l'aspect pharmacologique, les médicaments. Il faut bien sûr faire attention réglementation antidopage, les effets négatifs potentiels sur la performance, sur la santé, les effets secondaires. Donc, c'est généralement l'éducation et la psychothérapie qui est le meilleur choix dans le sport de haut niveau. Malheureusement, dans certains cas, l'aspect pharmacologique doit se faire également. Alors, dans le consensus statement, à la fin, on a formulé quelques recommandations pour le travail futur. On a formulé également des limitations de la littérature scientifique où on n'avait pas trouvé de données. Et donc, d'un côté, on a formulé la recommandation de travailler sur l'éducation des athlètes et de leur entourage de manière à favoriser la compréhension des athlètes eux-mêmes, également des staffs techniques, des staffs médicaux. Il y a beaucoup de travail à faire dans beaucoup de sports, malheureusement. et l'autre recommandation, là, attendez, je regarde. Voilà. La recommandation de l'éducation, il faut savoir que la CIO, le CIO, pardon, a un site internet, ça s'appelle l'athlète 365. C'est généralement concentré sur les athlètes, éventuellement sur leur entourage où il y a beaucoup de ressources, beaucoup d'informations sur beaucoup de domaines. Il y a forcément un domaine sur la santé et dans ce domaine de santé, il y a également beaucoup d'informations sur la santé mentale. Il y a des articles relativement nouveaux qui sont renouvelés. Je pense, je n'ai pas regardé, excusez-moi, je pense qu'il y a des choses qui sont également valables et en français qui ont été traduits puisque le CIO est forcément international, donc il ne se concentre pas que sur la langue anglaise mais il y a certainement des ressources qui peuvent être trouvées en français. Excusez-moi, je n'ai pas pu chercher par rapport à ça, j'aurais dû le faire. Alors, une autre recommandation et là, je vais y venir pour les dernières minutes, je n'ai même pas regardé le temps, à peu près dix minutes. On s'est rendu compte en fait que dans tous les consensus statements qui ont été publiés sur le CIO, par exemple, la commission cérébrale, j'y reviens, généralement, le consensus statement est accompagné avec des échelles de mesure ou des instruments de mesure d'évaluation comme le SCAT, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour l'évaluation d'un sportif qui est potentiellement commotionné. Et donc, on a vu que dans la littérature scientifique, il n'y avait rien de précis, rien de spécifique en tant qu'outil évaluatif pour les troubles de la santé mentale dans le sport élite. Donc, notre recommandation, forcément, c'était de travailler pour ça et par rapport à cette recommandation-là, le CIO a créé un groupe de travail avec 11 experts. Je suis leur président de ce groupe de travail et notre premier objectif, c'était de développer des outils d'évaluation de la santé mentale dans le sport de haut niveau. et c'est cet article-là qui a été publié au mois de septembre dernier, septembre 2020, également dans le BGSM, British Journal of Sport Medicine. Ça présente un outil d'évaluation qui doit être utilisé par le staff médical, idéalement par des médecins du sport. et il y a également un outil de reconnaissance qui peut être utilisé par les athlètes, par le staff technique, par les physio-thérapeutes, par les kinésithérapeutes, pardon, par tout l'entourage qui n'est peut-être pas formé de manière médicale. Donc, on l'a appelé le SMART 1 puisque la première version, c'est le Sport Mental Health Recognition Tool, donc l'outil de reconnaissance. C'est fait pour les athlètes, pour leurs entraîneurs, pour leur famille, pour tous les membres de leur entourage. Et on a fait ça, pourquoi ? Parce que lors de notre séminaire en avril 2019, à Lausanne, avec ces 350-340 athlètes actifs et retraités, ils nous ont dit que c'est surtout leurs amis, leurs proches, les collègues, les parents, les entraîneurs qui pourraient jouer un rôle très important pour la reconnaissance de leurs troubles psychologiques et éventuellement d'avoir une première oreille, d'avoir une première aide à fournir. Donc, cet outil de reconnaissance, c'est vraiment basique, c'est juste une page avec des informations. Forcément, il y a une définition des troubles de la santé mentale avec des expériences courantes qui sont divisées en tant que pensées, sentiments, actions, dans le comportement, éventuellement les changements physiques que l'on peut observer, penser à des troubles d'alimentation, par exemple. Il y a également il n'est pas manqué ce rectangle rouge avec des red flags. Excusez-moi, je ne connais pas la traduction en français. Donc, un avertissement et le feu rouge. Donc, il faut directement aider le sportif quand vous observez l'un de ces feux rouges, de ces red flags. et éventuellement, il y a également des informations que faire en cas de troubles de la santé mentale si on les observe chez quelqu'un ou alors si on en expérience nous-mêmes, si un athlète expérience, on lui propose quelques astuces de manière à agir directement s'il le faut. Donc, ça, c'est vraiment basique, c'est une page et c'est un petit peu en analogie de l'outil de reconnaissance pour les commotions cérébrales. Alors, l'outil d'évaluation, le SMAT-1, le Sport Mental Health Assessment Tool, donc d'évaluation, il a été développé principalement pour les médecins du sport et éventuellement les autres professionnels certifiés de la santé. Et donc, ce que l'on voit surtout, c'est qu'on passe ça sur quatre différentes formes, formulaires. Donc, il y a un formulaire médical, et il y a trois formulaires pour les athlètes de haut niveau. Alors, voilà, ça, c'est la forme médicale pour le staff médical, pour le médecin. C'est trois pages. Ça représente les instructions basales pour utiliser le SMAT. Et donc, il y a trois formulaires pour les athlètes, un, deux ou trois. Pourquoi trois ? Parce que l'approche du SMAT est basé sur trois étapes. La première étape, c'est une étape de triage. Pour cela, le staff médical peut utiliser l'athlète forme 1. L'étape 2, c'est un dépistage un petit peu plus prononcé. Pour cela, il faut utiliser le formulaire numéro 2. Et la troisième étape, c'est l'étape 3A et 3B. 3A, c'est des brèves interventions et une surveillance de l'athlète. Et 3B, dans certains cas, il y a un examen clinique à faire et des traitements un petit peu plus prolongés avec un dépistage supplémentaire si cela est nécessaire. Donc, je vais vous décrire ces trois étapes un petit peu plus précisément. L'étape 1, c'est l'étape triage pour évaluer la détresse psychologique liée au sport. C'est une échelle de mesure qui a été développée spécifiquement pour le sport. Donc, pour cela, vous demandez à l'athlète de remplir ce questionnaire, ces 10 questions. Vous pouvez calculer bien sûr le score total pour cette échelle et vous pouvez voir sur votre forme médicale si l'athlète est au-dessus ou en dessous d'une valeur clé, une valeur je ne connais même pas la traduction sur le plancher. et si l'athlète est en dessous de cette valeur clé, limite, il n'y a pas d'action à faire puisque tout est bon avec cet athlète-là. Si l'athlète est au niveau ou au-dessus de cette valeur référence, vous procédez à l'étape 2. L'étape 2, c'est le dépistage un petit peu plus prononcé pour évaluer les troubles de la santé mentale liés à six six catégories. Il y a la dépression, l'anxiété, le sommeil, l'alcool, l'abus d'autres substances et les troubles d'alimentation. Pour cela, vous demandez à l'athlète de remplir les trois pages du formulaire numéro 2. Vous vous basez bien sûr toujours sur la forme médicale. Vous pouvez calculer un score total pour les six échelles qui ont été validées bien sûr et vous pouvez éventuellement remplir le score sur le tableau en bas de la page 1 de votre formulaire médical. Il y a un tableau de résumé sur la page 2 et pour chaque échelle, vous voyez si l'athlète est en dessous ou au-dessus d'une valeur référence. si toutes les valeurs sont en dessous des valeurs référence, vous allez continuer avec l'étape 3A. Si l'une ou plus de ces échelles sont sur la valeur référence ou au-dessus, vous continuez avec l'étape 3B. Il y a une question dans le questionnaire pour la dépression, c'est le PHQ9. C'est la neuvième question, c'est lié à éventuellement une pensée de suicidale. Là, forcément, si l'athlète répond de manière positive par rapport à cette question-là, il n'y a pas de temps à perdre et il faut avoir, il faut faire une action immédiate pour assurer la sécurité et la santé de l'athlète. Donc, l'étape 3A, éventuellement, vous pouvez prescrire, vous pouvez demander à l'athlète de suivre une intervention relativement brève, relativement légère, penser à l'éducation, penser à mindfulness, méditation, augmenter les capacités de résilience. Éventuellement, il y a le suivi de l'athlète avec le formulaire numéro 1, le triage. L'étape 3B, c'est forcément un examen clinique qui doit être fait par un médecin du sport ou un professionnel certifié de la santé pour évaluer la sévérité, la complexité, éventuellement, l'incertitude que vous avez par rapport aux troubles de la santé mentale que vous avez établi grâce aux informations données par l'athlète avec toutes ses échelles de mesure, mais également par rapport à votre examen clinique. Donc, encore une fois, la sévérité, la complexité, l'incertitude, c'est quelque chose à noter. Éventuellement, s'il y a de l'incertitude, vous pouvez utiliser la formulaire numéro 3 pour avoir un dépistage supplémentaire par rapport à d'autres troubles de la santé mentale. Pour le traitement, forcément, je vous dirige vers le consensus statement du CIO et en tant qu'incertitude, il n'y a aucune réticence à éventuellement référer l'athlète vers un psychologue clinicien ou un psychiatre. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. J'espère que tous ceux qui travaillent dans le sport de niveau ont un network, donc un réseau proche d'eux pour éventuellement référer un athlète relativement rapidement dans un professionnel psychiatrique ou psychologique. Comment on réfère s'il y a un problème cardiaque chez un cardiologue ou avec des ligaments croisés chez un orthopédiste ? Encore une fois, le SMAT, l'outil d'évaluation, c'est trois étapes avec une forme médicale, trois formes pour les athlètes, formulaire, pardon. La première étape, c'est relativement rapide, c'est sur dix questions. Si l'athlète est positif en première étape, il va à l'étape numéro deux. Suivant les données sur l'étape numéro deux, il y a l'étape 3A ou l'étape 3B à faire et il ne faut pas hésiter à référer l'athlète en direction d'un psychiatre ou un psychologue clinique. On a étudié la pertinence, la fiabilité et la validité du SMAT. On a fait ça avec 43 médecins du sport qui participaient à un meeting à Monaco et ils étaient relativement favorables par rapport au SMAT et ils pensaient que ce serait un outil relativement facile à utiliser. La fiabilité et la validité a été établie dans un groupe de 149 joueurs de football et 132 joueuses de football professionnel. Il y avait une cohérence interne modérée à bonne. La validité convergente a été bonne également et l'aspect diagnostique d'identification entre l'étape 1 et l'étape 2 était relativement bonne. Ce sont des données qui sont encourageantes. Forcément, il va falloir travailler dans les prochaines années sur l'utilisation du SMAT et donc on pourra avoir un peu plus de valeur ou un peu plus de données sur la fiabilité et la validité de cet outil d'évaluation. On a bien sûr émis quelques recommandations pour l'utilisation du SMAT. Il faut le faire en avant-saison lorsque l'on teste par exemple les joueurs au niveau physiologique mais également tests médicaux. Il n'y a aucune raison d'avoir des tests cardiologiques et pas d'avoir de tests psychologistes mais éventuellement il faudrait suivre également les joueurs que ce soit en milieu de saison ou en fin de saison et il faudrait utiliser cet outil d'évaluation lorsque un événement significatif se produit dans la vie de la tête. Pensez à des blessures graves, pensez à des problèmes de performance, un fin de cycle sportif. Après la victoire aux Olympiques, j'ai souvent des athlètes qui me disent que les moments les plus difficiles sont de revenir sur terre après avoir gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques donc il ne faut pas penser que ceux qui sont très performants et qui gagnent des médailles sont immunes des troubles psychologiques ce n'est certainement pas le cas. Et on pense que l'étape 1 et l'étape 2 de notre SMAT peut être incrustée relativement facilement dans les systèmes les logiciels de données qui sont déjà utilisés dans les clubs sportifs ou dans les associations sportives ou dans toutes les équipes de sport de haut niveau. Donc normalement, ça devrait favoriser l'utilisation du SMAT. Alors la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que le CIU a également établi un programme d'éducation pour la santé mentale, programme pour les médecins et programme pour les personnes qui travaillent dans le sport du niveau mais qui ne sont pas médecins. Donc le certificat pour les pas médecins, c'est six leçons en ligne et le diplôme pour les médecins, ça dure à peu près un an sur, il y a à peu près 50 ou 60 lectures, donc interventions. Donc l'éducation, c'est forcément très important pour les athlètes mais également pour leur entourage. Donc pour terminer, c'est un mythe forcément de penser que si on rapporte des troubles de psychologie qu'on est faible en tant que sportif, donc je pense que justement être ouvert par rapport à ça, c'est un signe de force. Il faut répéter cela aux sportifs du niveau, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lutter seul, il faut parler à quelqu'un en qui on a confiance, que ce soit un ami, une famille, éventuellement le staff médical, forcément, c'est logique mais des fois les sportifs sont un petit peu rôtissants par rapport à ça. La santé mentale, c'est essentiel pour les performances sportives, forcément, et par rapport à ça, il faut prendre soin de soi, il y a une hygiène générale qu'il faut suivre, le sommeil est très important pour la performance mais également pour la santé, que ce soit physique et mentale et généralement, on voit surtout chez les jeunes sportifs que le sommeil est un gros problème, surtout avec l'utilisation des smartphones et des réseaux sociaux, ce qui ralentit la capacité des athlètes à s'endormir relativement facilement le soir parce qu'ils sont généralement actifs sur leurs tablettes ou sur leurs smartphones et je pense que tout club sportif doit investir pas seulement dans le staff technique mais également le staff médical et pas uniquement les cardiologues, les orthopédiques, les chirurgiens, non, les psychologues et les psychiatres, normalement, ça doit être la même chose et je pense qu'il n'y a pas de temps à perdre dans le sport élite et dans le sport de niveau, il y a l'introduction d'un dépistage systématique qui doit être fait comme on essaye de dépister des maladies cardiologiques, ça devrait être la même chose pour la santé mentale. Voilà, c'était tout pour moi. Merci pour votre attention. Merci Vincent pour ta présentation très complète des activités du CEO sur cette thématique de la santé mentale des sportifs. Alors, j'ai reçu des questions en privé et j'ai reçu des questions dans le chat public. La première que j'ai reçue, c'est Jean Fournier qui va te la poser. Jean, tu peux activer ton micro et ta caméra. Oui, bonjour, merci pour la présentation, c'est vraiment très détaillé. Je suis par curiosité, est-ce que vous avez une idée de la proportion des athlètes qui ont des pathologies en comparaison aux personnes qui ne pratiquent pas de sport dans la population normale par exemple ? Pour les maladies ? Pour toutes ces pathologies qui sont détectées, oui. Oui, parce que, bon, on fait la distinction entre les symptômes. Là, donc, je vous ai dit qu'il y avait certains symptômes qui sont aussi bien rapportés par les athlètes de haut niveau que dans la population générale. Par contre, pour les maladies de la santé mentale qui sont diagnostisées de manière clinique, on a vraiment peu de données. C'est très difficile de faire des études scientifiques et de demander aux joueurs de venir en clinique, d'avoir un interview diagnostique de manière à diagnostiser une maladie de santé mentale. Donc, par rapport à ça, malheureusement, on n'a pas de données et c'est l'une des recommandations que l'on a fait dans le consensus statement, c'est éventuellement de travailler sur ça. Je fais beaucoup d'études scientifiques avec les sportifs de haut niveau sur beaucoup de domaines et sur tous les domaines, généralement, ils tendent à être pas trop motivés par rapport à de longues procédures, malheureusement. Donc, on n'a pas d'idée générale en termes de pourcentage par rapport à la population normale qu'on ne peut pas savoir ? Non, pas pour les maladies cliniquement diagnostisées. D'accord. Pour les symptômes qui sont auto-rapportés, c'est relativement facile à étudier. Je vous ai présenté quelques données. C'est à peu près la même chose que la population générale. Forcément, les symptômes, c'est volatile. Ça va, ça vient, ça repart. Si on perd deux week-ends de suite ou trois week-ends de suite, tout le monde a un problème de détresse ou forcément, si on ne se qualifie pas pour les Jeux olympiques, ça affecte forcément la santé mentale. De là, avoir des maladies cliniquement diagnostisées donc relativement sévères, c'est autre chose. Par rapport à ça, je n'ai pas de données. non ? Merci. Merci. On a une deuxième question qui nous vient de Valentin Roux. Donc, Valentin, pareil, tu peux activer ton micro et ta caméra. Oui, bonjour. Je vous remercie pour votre présentation. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que vous avez, vous êtes intéressé ou est-ce que vous avez réussi à mettre éventuellement en évidence l'existence de liens entre certains troubles de la santé mentale que vous avez pu nous présenter et l'occurrence de blessures musculo-squelétiques ? Alors, dans ce sens-là, donc, troubles psychologiques qui éventuellement liés à l'occurrence des blessures parce que de l'autre côté, on l'a démontré, des blessures graves musculo-squelétiques, c'est un événement de vie significative chez les sportifs de niveau et on a eu suffisamment de données scientifiques qui ont montré que ça crée des symptômes et des problèmes. Par contre, de l'autre côté, avec les données que j'ai eues, j'en ai à peu près sur 3, 4, 5 000 athlètes, j'ai essayé de faire l'inverse et je n'ai rien trouvé au niveau statistique. Par contre, il y a le groupe en Suède, Urban Johnson, c'est un Suédois, c'est un professeur. Avec son groupe, ils ont souvent regardé la direction que tu proposes. C'est peut-être une suggestion de regarder par rapport à ça. On n'a pas trop trop d'évidences, non. Trou psychologique, comme je le disais, ça vient, ça part. Est-ce que c'est suffisant pour créer une rupture des ischios ou une autre blessure musculo-squelettique ? L'hypothèse est logique, on n'a pas l'évidence encore. Mais je pense totalement, et je pense que c'est indirectement peut-être ton opinion également, je pense qu'il y a également, il ne faut jamais séparer la santé physique et la santé mentale. Je pense, il y a une interaction que ce soit de l'un côté ou de l'autre, tout au tard, il y a une interaction qui joue un rôle, si c'est vraiment très significatif ou pas, je ne sais pas, mais je pense que moi, je suis pour l'aspect holistique de la santé et je trouve que la santé mentale dans le sport du niveau devrait avoir une place beaucoup plus importante que ce qu'elle est ou ce qu'elle a été jusqu'à présent. D'accord, je vous remercie. Merci, j'ai une nouvelle question de Julie Doron qui peut prendre la parole maintenant. Oui, bonjour Vincent, merci pour votre présentation. Moi, je partage juste un constat qui est qu'on entend beaucoup plus parler de la santé mentale des sportifs d'au niveau du fait de la crise sanitaire. Est-ce que vous pensez que cette crise, finalement, elle va permettre une meilleure harmonisation des pratiques et des outils à la fois sur le plan, je dirais, clinique, mais aussi sur le plan de la recherche ? Parce qu'on a vu aussi beaucoup de travaux sortir avec l'opportunité que nous offrait la situation sanitaire, mais en fait, comme vous l'évoquiez, les chercheurs utilisent des échelles différentes et par rapport aux travaux que vous nous avez présentés, est-ce qu'il y a des leviers comme ça d'harmonisation des pratiques ? Je vais répondre à la première question en première constatation. Totalement d'accord avec vous, je pense que chaque désavantage a ses avantages et c'est vrai que la crise sanitaire a mis la santé dans la population générale vraiment top priorité et c'est le cas dans les sportifs de haut niveau et notamment la santé mentale puisque on est toujours à rude épreuve avec toutes les mesures de restriction que l'on a, les confinements et les coups de feu et tout, quoi que ce soit. Donc, c'est le même cas, oui, dans le sport de haut niveau. Je pense que ça va permettre à développer comment l'aspect de la santé mentale dans le sport de haut niveau. par rapport à l'harmonisation des données, j'espère, c'est un petit peu naïf peut-être parce que j'ai travaillé sur ces outils de reconnaissance et d'évaluation de la CIO, j'espère que ça sera très bien accueilli. Forcément, la CIO va faire des traductions. On traduit en ce moment dans plusieurs langues, soit chinois, japonais, j'ai eu des demandes en espagnol, pas encore en français. Donc, si quelqu'un voudrait éventuellement travailler sur une traduction en français de ces outils, n'hésitez pas à me contacter, ce serait avec plaisir. Mais je pense que dans quelques années, ça sera, ça va favoriser l'harmonisation. Et c'est vrai que dans toutes les études que j'ai faites depuis que je sais quelles échelles ont été choisies, je choisis les échelles qui ont été sélectionnées par le CIO de manière à, dans quelques années, que l'on puisse comparer et combiner les données de manière un peu plus harmonisée. Merci. Merci. Et je rebondis du coup un petit peu puisque, en fait, sur la traduction des outils, notamment nous, à l'INSEP, on a commencé à utiliser l'APSQ10, qui est dans la première étape de triage de l'outil du CIO, mais on l'a un petit peu adapté pour qu'il soit en fait, simplement plus sensible à certains risques de troubles qui n'étaient pas ciblés, par exemple, les troubles alimentaires qui ne sont pas du tout inclus dedans ou en tout cas, c'est assez difficile. Il y a la consommation de substances, mais il n'y a pas l'alimentation en tant que telle. Donc, on est en cours de réflexion autour de ces aspects-là et, écoute, si on peut former une sorte de groupe de travail, je pense que la SFS pourrait coordonner quelque chose. On pourra te tenir informé. Je suis content de savoir ça. Vous êtes déjà dans ce procès-là et puis, il y a beaucoup d'échelles qui sont dans la deuxième étape. Ce sont des échelles qui ont été déjà validées il y a quand même pas mal d'années dans la proposition générale qui ont été utilisées dans le sport de haut niveau et je suis sûr qu'il y a sur les six échelles dans l'étape numéro deux, il y en a au moins trois ou quatre qui sont déjà traduits et qui ont été validées en français. Donc, ce qu'il faudrait, c'est éventuellement regarder les autres, les traduire, avoir un procès scientifique et le formulaire médical, c'est relativement facile à traduire aussi. Donc, oui, ça serait pas mal de faire ça. Parfait. Alors, j'ai une nouvelle question de Christopher Vittorino. Donc, Christopher, je peux prendre la parole. Alors, oui, bonjour. Alors, merci pour cette intervention. Donc, je pense que ma question, on a réuni un peu les questions précédentes. c'était justement par rapport à l'outil que vous avez présenté, le SMAT 1. Est-ce qu'on pourrait justement envisager de l'adapter un peu au niveau de la population générale justement pour avoir des outils qui permettraient de faire ces comparaisons entre les sportifs de haut niveau, les sportifs de moins haut niveau et la population générale ? Alors, le SMAT est basé sur des échelles de mesure. On a essayé de sélectionner des échelles de mesure qui ont été développées et appliquées dans le sport de haut niveau. Malheureusement, on n'en a pas trouvé beaucoup. En étape 1, la PSQ, ça a été développé en Australie spécifiquement pour les sportifs, mais c'est basé sur le 4N, Kessler 10, qui est une échelle pour la population générale. En étape 2, il y a quand même beaucoup d'échelles qui ont été développées pour la population générale et pas précisément pour les sportifs de haut niveau. donc, je pense que c'est vrai, c'est légitime d'utiliser ces échelles-là également dans la population générale de manière à avoir une comparaison un peu plus valide. Forcément, le contexte du sport de haut niveau est quand même particulier. Donc, il y aura certainement des échelles spécifiques développées pour les athlètes de haut niveau qui ne pourront pas être utilisées dans la population générale. Par exemple, l'APSQ en étape 1, ce n'est pas la peine de l'utiliser dans la population générale, mais par contre, comme il est basé sur le Kessler 10, ce Kessler 10 a été validé et utilisé depuis des années, validé dans beaucoup de langues, certainement en français, je pense. Il faudrait, par exemple, utiliser le K10 pour la population générale, mais il n'y a aucun souci. Il y a beaucoup d'échelles qui peuvent s'utiliser dans la population générale. Et ça permettrait d'avoir une comparaison valide. C'est justement dans ce but-là. Merci beaucoup pour votre réponse. Il y a plein de questions sur ce fameux outil de détection. Et moi, j'en ai plein aussi, mais je vais d'abord laisser la parole à Maël Guabo qui a une question également sur la diffusion de ces outils. Maël, tu peux prendre la parole ? Bonjour, merci pour cette présentation. C'est super intéressant. Et moi, du coup, je me posais une question plus dans l'opérationnel. Comment est-ce que le CIO organise la diffusion de ces outils-là pour que ça atteigne en fait des sportifs et des staffs, que ce soit des staffs techniques, des entraîneurs, des médecins dans un maximum de sport et de pays aussi ? Alors, l'outil de reconnaissance qui, tu sais, c'est les informations basiques sur une page, forcément, ça va être traduit relativement facilement et ça va être publié. Ils vont essayer avec leur département de communication de faire pousser le message, mais ce n'est pas vraiment rocket science. ce n'est pas compliqué, ce n'est pas trop ça. L'autre outil, par contre, l'outil d'évaluation, forcément, c'est pour les staffs médicaux. Donc, les staffs médicaux, s'ils ont une formation particulière pour le sport de haut niveau, ce que favorise et encourage le CIO, forcément, s'ils suivent une formation particulière qui a été donnée ou qui est donnée par le CIO, le SMAT sera inclus dans toutes les formations du CIO dans le futur. C'est déjà fait puisque dans le le diplôme que je parlais qui est valable sur en ligne, qui se fait en ligne pendant une année, il y a forcément un module sur ces outils de reconnaissance et d'évaluation. Il y a également d'autres courses, d'autres modules d'éducation donnés par le CIO pour les staffs médicaux qui vont aux Jeux olympiques. Le SMAT sera également sur le programme. C'est un travail de longue haleine, c'est sûr. Il va falloir attendre quelques années pour que tout le monde soit suffisamment informé, suffisamment éduqué par rapport à l'utilisation de ce mat. Mais ça passe par l'éducation des médecins qui travaillent dans le contexte du sport de haut niveau. L'athlète lui-même, forcément, il ne sera pas exposé ou il ne sera pas interpellé par rapport à l'utilisation de cet outil d'évaluation. Par contre, l'outil de reconnaissance, je pense que ce serait pas mal de le diffuser et de le donner à n'importe qui, que ce soit les athlètes ou leur entourage. Est-ce que vous avez des relais dans les comités nationaux aussi ? Pas trop. Forcément, je fais partie, par exemple, du panel santé de la Ligue de football professionnel en France, mais pas au niveau sport olympique, non. Juste le CIO. Merci. En attendant que d'autres questions se posent, moi, j'en ai tout plein. La première, c'est d'évoquer l'utilisation de l'étape de triage sur une base régulière dans les institutions sportives et notamment les clubs, mais on peut penser aussi aux groupes d'entraînement, quels qu'ils soient. Est-ce que, étant donné que dans les items, vraisemblablement, c'est une période estimée d'apparition de symptômes sur 30 jours, mais quelle fréquence est-ce que tu recommandes pour la passation de cet outil sans que ce soit en fait trop lourd ou alors trop espacé et du coup manquer éventuellement des périodes ? Est-ce que tu as des recommandations sur les moments de passation ? Alors ça, c'est le problème de beaucoup d'échelles puisqu'ils se concentrent sur une période de 30 jours où par exemple pour anxiété et dépression, c'est sur deux semaines donc forcément si tu ne les fais pas remplir tous les mois ou toutes les deux semaines, tu as la chance de louper des cas pendant une saison. On a recommandé l'utilisation du SMAT en début, au milieu et en fin de saison de manière systématique mais il faut que le staff technique et le staff médical qui connaissent leurs sportifs forcément soient très attentifs aux événements significatifs qui jouent un rôle forcément dans les troubles de la santé mentale. Donc dès qu'il y a par exemple une baisse de performance inexplicable d'un athlète que ce soit un joueur de football ou de rugby ou n'importe quoi si c'est inexplicable forcément il faut se poser la question est-ce que c'est un problème physique qui est lié à ce problème de performance ou il y a quelque chose que je ne sais pas donc là par rapport à ça il faut tout de suite utiliser le SMAT donc c'est difficile de recommander d'utiliser le SMAT tous les mois pour couvrir cette période de 30 jours qui est dans la PSQ mais il faut être attentif aux athlètes comme on l'est pour s'il y a quelqu'un un problème de tendon bachille tendonésis ou de dischio on est attentif également et on devrait être attentif de la même manière pour la santé mentale du joueur ou de l'athlète. Exactement ok merci du coup en fait si je comprends bien il faut identifier les moments à risque en fait éventuellement je pense j'imagine aussi avant les grandes compètes pour être sûr qu'il soit encore et après comme je l'ai dit souvent j'avais même discuté pendant le séminaire avec Tony Estanguet qui était et Martin Fourcade à l'époque qui n'était pas encore retraité et c'est vrai que après la première médaille d'or ou après un grand une grande performance comme les Jeux Olympiques ou un championnat du monde généralement c'est une période qui est difficile de revenir avec les deux pieds sur terre et donc c'est un moment qu'il ne faut pas sous-estimer. Exact alors il n'y a pas beaucoup plus de questions donc moi j'en profite tu évoques du coup dans dans l'implication des enfin les personnes impliquées pour la passation de 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 ces outils d'évaluation les staffs techniques et médicaux mais quelle est ta position sur justement le partage de ces données de enfin d'état psychologique plus que de santé en soi puisque bon c'est des symptômes mais on ne mesure pas tout à fait un trouble diagnostique on mesure un risque qu'on est un peu en fait à cheval entre de la psychopatho pure et dure voire psychiatrie et puis au final de l'évaluation d'état mentaux quel qu'il soit du coup c'est quoi ta recommandation est-ce que tu impliquerais par défaut les entraîneurs dans les feedbacks qui peuvent être faits sur ces mesures ou est-ce que tu as d'autres manières de faire c'est un sujet relativement sensible forcément dans le sport de niveau le staff technique veut toujours savoir l'état de santé que ce soit physique ou mentale des sportifs et le staff médical est lié au secret forcément on a eu beaucoup de discussions dans le groupe de travail quand on a développé ces outils de reconnaissance et d'évaluation forcément l'outil de reconnaissance il peut être utilisé par le staff technique encore une fois je répète l'outil d'évaluation c'est que pour les médicains c'est que pour les personnes qui ont été qui ont été formées de manière médicale après par rapport à ça s'il y a un problème je pense que même s'il y a l'examen clinique qui se fait en étape 3 et s'il y a une maladie qui est diagnostisée ou juste un symptôme un petit peu moins sévère c'est une donnée médicale et je ne suis pas favorable pour donner les données médicales que ce soit physique ou mentale au staff technique sans le consentement de l'athlète donc en tant que médic il faut toujours aller à l'athlète pour éventuellement manager ta condition dans les prochaines semaines adapter ton entraînement il faut que je parle ouvertement sans donner de détails est-ce que j'ai ton consentement pour le faire ou pas ça serait ma démarche sans consentement il ne faut jamais partager les données médicales que ce soit physique mentale super merci beaucoup alors il est il est 19h03 et 3 minutes donc je pense que le temps est écoulé donc merci encore Vincent pour pour ta présentation pour les réponses très claires à toutes les questions qui ont pu t'être posées merci aussi pour tous ces messages finalement rassurants d'inviter les collègues francophones à collaborer sur justement l'utilisation de ces outils développés par le CIO je suis certain que ça va faire justement émerger des collaborations on verra bien donc voilà pour ce webinaire co-organisé entre le GDR sport et activité physique et la société française de psycho du sport c'est terminé donc si vous souhaitez suivre les actualités du GDR pour les prochains événements etc vous allez sur le site du GDR vous tapez GDR sport et activité physique et pour suivre les actualités de la société française de psycho du sport vous pouvez aller sur notre site c'est sfpsport.fr ou alors nous suivre sur les différents réseaux voilà n'hésitez pas à venir nous rendre visite par là à nous poser des questions nous suggérer des choses on est très ouverts justement et on a besoin de l'aide de tout le monde pour en fait être le plus pertinent possible auprès de la communauté donc voilà merci à tous au revoir merci au revoir et on a besoin de l'aide de tout le monde Sous-titrage FR ?